Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. « Chers citoyens de la Russie, citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, habitants des régions de Zaporozhye et de Kherson, mesdames et messieurs les députés de la Douma et sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que des référendums ont eu lieu dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporozhye et de Kherson. Le bilan est établi, les résultats sont connus. Le peuple a fait son choix, et ce choix est clair. Nous signons aujourd'hui l'acte d'intégration à la Russie, de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, de la région des Zaporozhye et de la région de Kherson. Je suis certain que l'Assemblée fédérale soutiendra les lois constitutionnelles sur leur rattachement et la création en Russie de quatre nouvelles régions, de quatre nouvelles entités de la Fédération de Russie, car telle est la volonté de millions de personnes. Et ceci est, bien sûr, leur droit, leur droit inalémable, qui est entériné dans le premier article de la Charte des Nations Unies, où le principe d'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes est clairement énoncé. Je le répète, c'est un droit inaliénable, fondé sur l'unité historique au nom de laquelle des générations de nos ancêtres, ceux qui, depuis les sources de l'ancienne Russie, ont créé et défendu la Russie au cours des siècles et ont marché à la victoire. Ici, en Nouvelle-Russie, s'illustrèrent Rumiantsev, Souvorov et Ushakov. Ici, Catherine II et Potemkin fondèrent des villes nouvelles. Ici, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont combattu jusqu'à la mort pendant la Grande Guerre Patriotique. Nous nous souviendrons toujours des héros du printemps russe, de ceux qui, en 2014, ne se sont pas résignés devant le coup d'État néonazis en Ukraine, de ceux qui sont morts pour le droit de parler leur langue natale, de conserver leur culture, leur tradition, leur foi, leur droit à la vie. Ce sont les combattants du Donbass, les martyrs de la Katyn d'Odessa, les victimes des attentats inhumains perpétrés par le régime de Kiev. Ce sont les volontaires et les partisans, les civils, les enfants, les femmes, les vieillards, les russes, les ukrainiens, des gens des nationalités les plus variées. C'est l'authentique leader populaire du Donbass, Alexandre Zahar Chinko. Ce sont les commandants Arsène Pavlov et Vladimir Joga, Olga Kouchoura et Alexei Mosgovoy. C'est le procureur de la République de Lugansk, Sergei Gorenko. C'est le parachutiste d'Ormagomed, Gajimagomedov. Tous nos soldats et nos officiers, morts au champ d'honneur, dans le courant de l'opération militaire spéciale. Ce sont des héros. Des héros de la Grande Russie. Et je vous prie d'observer une minute de silence pour honorer leur mémoire. Merci. Derrière le choix de millions d'habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson, il y a mille ans de destinées d'histoire commune. Ce lien spirituel, les gens l'ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Malgré toutes les épreuves, ils ont porté à travers les années leur amour de la Russie. Et ce sentiment, personne ne peut l'anéantir en nous. C'est pourquoi, aussi bien les générations plus âgées que les jeunes, ceux qui sont nés après la tragédie de l'effondrement de l'Union soviétique, ont voté pour notre unité, pour notre avenir commun. En 1991, à Bélovèges, sans demander l'avis des citoyens ordinaires, les représentants des élites du parti de l'époque ont pris la décision de dissoudre l'URSS. Et en un instant, les gens se sont retrouvés coupés de leur patrie. Cet acte a déchiré à vif, a démantelé notre communauté de peuples et a tourné à la catastrophe nationale. De même que jadis, après la révolution, les frontières des anciennes républiques de l'Union avaient été découpées en douces, ainsi, les derniers dirigeants de l'Union soviétique, malgré la volonté affirmée par la majorité des citoyens au référentum de 1991, ont-ils détruit notre grand pays, mettant les peuples devant le fait accompli ? Je veux bien admettre qu'ils ne comprenaient pas totalement ce qu'ils faisaient, et qu'elles en seraient finalement, inévitablement, les conséquences. Mais cela n'a plus d'importance. L'Union soviétique n'est plus. On ne fait pas revivre le passé. Et la Russie n'en a plus besoin. Nous n'y aspirons pas. Mais il n'est rien de plus fort que la détermination de millions de personnes qui, par leur culture, par leur foi, leur tradition, leur langue, considèrent qu'elles font partie de la Russie. De gens dont les aïeux ont vécu pendant des siècles, dans un seul et même état. Il n'y a rien de plus fort que la détermination de ces gens à revenir dans leur authentique pays, à leur authentique patrie. Pendant huit longues années, les gens du Donbass ont subi un génocide, des bombardements, un blocus. À Kershonne, à Zaporozhye, on s'était forcés criminellement de faire grandir en eux la haine de la Russie et de tout ce qui est russe. Aujourd'hui, pendant les référendums, le régime de Kiev menaçait de représailles et de morts des enseignants, des femmes travaillant dans les bureaux de vote, intimidant en leur parlant de répression des millions de gens venus exprimer leur volonté. Mais le peuple du Donbass, de Zaporozhye et de Kershonne, vaillant, a dit son mot. Je veux que les autorités de Kiev et leur vrai maître en Occident m'entendent et que tout le monde le retienne. Les habitants de Lugansk et de Donetsk, de Kershonne et de Zaporozhye deviennent nos concitoyens. Pour toujours. Nous appelons le régime de Kiev à cesser le feu immédiatement. Tous les combats, cette guerre qu'il a déclenchée dès 2014 et revenir à la table des négociations. Nous y sommes prêts. Cela a été dit à plusieurs reprises. Or, nous ne discuterons pas du choix du peuple exprimé à Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kershonne. Il a été fait. La Russie ne le trahira pas. Les autorités actuelles de Kiev doivent respecter ce choix exprimé librement par la population et pas autrement. Ce n'est qu'ainsi que se dessine la voie vers la paix. Nous défendrons notre terre de toutes nos forces par tous les moyens dont nous disposons. Et nous ferons tout pour assurer une vie pacifique aux gens qui sont les nôtres. C'est là que réside la grande mission libératrice de notre peuple. Nous reconstruirons sans faute les villes et localités détruites, les logements, les écoles, les hôpitaux, les théâtres, les musées. Nous restaurerons et développerons les usines industrielles, les entreprises, les infrastructures, le système de services publics, les retraites, la santé publique et l'enseignement. Bien sûr, nous travaillerons à améliorer le niveau de sécurité. Ensemble, nous ferons en sorte que les citoyens dans les nouvelles régions perçoivent le soutien de tout le peuple de Russie, de tout le pays, de toutes les républiques, de tous les territoires et régions de notre immense patrie. Chers amis, chers collègues, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux soldats et aux officiers qui participent à l'opération militaire spéciale, aux combattants de Nouvelle-Russie et du Donbass, à ceux qui, après la déclaration de mobilisation partielle, sont dans les rangs de l'armée et accomplissent leurs devoirs patriotiques, à ceux qui, à l'appel de leur cœur, viennent d'eux-mêmes au bureau militaire. Je voudrais m'adresser à leurs parents, à leurs épouses, à leurs enfants, leur dire pourquoi notre peuple se bat, à quel ennemi nous sommes confrontés, qui jette dans le monde de nouvelles guerres et crises pour en tirer son avantage sanglant. Nos compatriotes, nos frères et sœurs en Ukraine, cette partie d'un même peuple qui nous est proche, ont vu de leurs yeux que les milieux dirigeants de ce qu'on appelle l'Occident préparent pour toute l'humanité. En fait, ils ont là mis bas les masques, ils ont révélé leur véritable nature. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que le monde, que nous, devrions nous résigner pour toujours à son diktat. Alors, en 1991, l'Occident escomptait que la Russie ne se remettrait pas de ces bouleversements et s'écroulerait d'elle-même. C'est ce qui s'est presque produit. Nous nous souvenons des années, des terribles années 1990, affamées, froides et désespérées. Mais la Russie a résisté. Elle a connu une renaissance, elle a repris des forces, elle a de nouveau occupé sa place digne dans le monde. Pendant tout ce temps, l'Occident a cherché, et continué à chercher une nouvelle opportunité de nous porter atteintes, d'affaiblir et de démolir la Russie. Ce dont ils ont toujours rêvé, dévaliser notre État, semer la discorde entre nos peuples condamnés à la misère et à l'extinction. Ils ne trouveront pas le repos tant qu'il y aura dans le monde un grand pays, immense par son territoire, ses richesses et ressources naturelles, avec un peuple qui ne sait vivre et ne vivra jamais sous la botte d'un autre. L'Occident est prêt à tout enfreindre pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde grâce au pouvoir du dollar et du diktat technologique, de collecter un tribut humain croissant, de tirer la source principale d'un bien-être non mérité, une rente pour l'hégémonie. Le maintien de cette rente est leur motif clé, véritable et absolument égoïste. Voilà pourquoi leur intérêt correspond à une désouverainisation totale, d'où leur agression envers les pays qui sont indépendants, les valeurs traditionnelles et les cultures originelles, les tentatives de saper les processus internationaux d'intégration, les nouvelles devises internationales et centres de développement technologique qui ne leur sont pas soumis. Tant ce critique pour eux que tous les pays cèdent leur souveraineté en faveur des Etats-Unis. Les élites dirigeantes de certains pays y consentent volontairement. Elles acceptent de plein gré de devenir leurs vassaux. D'autres se font acheter et si cela ne fonctionne pas, des pays entiers sont détruits, laissant derrière eux des catastrophes humanitaires, des malheurs, des ruines et des millions de destinées humaines brisées et oppressées, des enclaves terroristes, des zones de misère sociale, des protectorats, des colonies et des semi-colonies. Cela leur égale, l'essentiel pour eux étant d'obtenir leur avantage. Je tiens à le souligner encore une fois, c'est précisément la cupidité, l'intention de préserver son pouvoir illimité. Voilà la véritable raison de cette guerre hybride qui est menée par les pays occidentaux contre la Russie. ils ne nous souhaitent pas la liberté, ils veulent nous voir comme une colonie, ils ne veulent pas une coopération fondée sur l'égalité des droits mais du pillage, ils ne veulent pas nous voir comme une société libre mais comme une foule d'esclaves sans âme. Pour eux, la menace directe, c'est notre pensée et notre philosophie. C'est bien pour ça qu'ils s'en prennent à nos philosophes. Notre culture constitue pour eux un danger, de même que l'art et donc ils veulent les interdire. Notre développement et notre prospérité, c'est aussi une menace pour eux. La concurrence se renforce. Ils n'ont pas du tout besoin de la Russie. C'est nous qui en avons besoin. Je tiens à rappeler que les prétentions passées à exercer une domination mondiale se sont souvent heurtées au courage et à la ténacité de notre peuple. La Russie sera toujours la Russie. Nous la défendrons là, maintenant, de même que nos valeurs et notre patrie. L'Occident s'appuie sur son impunité, sur le fait qu'il s'en sortira aisément. En fait, jusqu'à présent, il s'en est sorti. Les traités dans le domaine de la sécurité stratégique ont volé dans la poubelle. Les accords conclus au plus haut niveau sont traités de fable. Les grandes promesses de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est auxquelles ont cru nos anciens dirigeants se sont avérées une tromperie malsaine. Les accords de défense antimissiles et sur les missiles à courte et moyenne portée ont été résiliés unilatéralement sous des contextes imaginaires. On ne fait qu'entendre de tous côtés que l'Occident défend un ordre fondé sur des règles. Mais d'où sortent-elles ? Qui les a vues ces règles ? Qui les a négociées ? Écoutez, c'est vraiment du délire. Une tromperie totale ? Des doubles ou même triples standards conçues pour les imbéciles ? La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation et elle ne vivra pas selon de telles règles, manipulées ou fausses. C'est ce qu'on appelle l'Occident qui a détruit le principe de l'inviolabilité des frontières et maintenant à sa propre discrétion il décide qui a le droit d'autodétermination et qui ne l'a pas et qui ne le mérite pas. Pourquoi en décide-t-il ainsi ? Qui leur a donné ce droit ? On ne le comprend pas. Eux-mêmes. C'est pour cette raison que le choix exprimé en Crimée, à Sébastopol, à Donetsk, à Lugansk, à Zaporozhye, à Kersen les rend furieux. Cet Occident n'a aucun droit moral à porter un jugement et même à aborder le sujet de la liberté, de la démocratie. Il n'a pas ce droit et ne l'a jamais eu. Les élites occidentales récusent non seulement la souveraineté nationale et le droit international. Leur hégémonie a un caractère flagrant de totalitarisme, de despotisme et d'apartheid. Elle divise impudemment le monde entre ses vassaux, les pays soi-disant civilisés et tous les autres qui, d'après les racistes occidentaux actuels, doivent être ajoutés à la liste des barbares et des sauvages. les étiquettes mensongères comme « état voyou », « régime autoritaire » sont déjà toutes prêtes. Elles stigmatisent des peuples et des états entiers et il n'y a là rien de nouveau. Absolument rien de nouveau, les élites occidentales sont restées ce qu'elles étaient, colonialistes. Elles discriminent et dissocient les peuples entre eux, entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique et nous ne le ferons jamais. Et comment expliquer la russophobie ? Si ce n'est par le racisme qui est à présent répandu dans le monde entier. Si ce n'est pas le racisme, comment expliquer la conviction sans réplique de l'Occident que sa civilisation, la culture néolibérale, représente un exemple indiscutable pour le monde entier ? Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est même bizarre d'entendre ça. Même les pénitences à propos de leurs propres crimes historiques, les hélices occidentales les refilent sur les autres en exigeant des citoyens de leur propre pays et des autres peuples de dire leur méa culpa pour ce qui n'a aucun rapport avec eux. Par exemple, pour les périodes de conquête colonialiste. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé sa politique colonialiste déjà à l'époque du Moyen-Âge, qui ensuite fut suivie de la traite des esclaves, du génocide, de peuples indiennes, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, des guerres de la Grande-Bretagne et de la France contre la Chine qui l'obligèrent finalement à ouvrir ses ports pour la traite d'opium. Ce qu'ils ont fait, ils ont habitué des peuples entiers à la drogue, exterminé délibérément des ethnies entières pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes, ceci contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. Quant à nous, nous sommes fiers de ce qu'au XXe siècle, c'est notre pays qui a pris la tête du mouvement anticolonial, qui a offert à tant de peuples du monde la possibilité de se développer, de réduire la pauvreté, l'inégalité, de vaincre la famine et la banadie. Je le souligne, une des causes de la russophobie multiséculaire, de l'animosité déclarée et de ses élites occidentales à l'égard de la Russie, tient justement à ce que nous ne nous sommes pas laissés piller pendant la période des conquêtes coloniales, de ce que nous avons forcé les Européens à commercer avec nous de façon avantageuse pour les deux parties. Nous y sommes parvenus en fondant en Russie un État centralisé fort qui s'est développé, qui s'est affirmé sur les grandes valeurs morales de l'orthodoxie, de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme, sur la culture russe et la langue russe ouverte à tous. On sait qu'ont été esquissés plus d'une fois des plans d'intervention en Russie, qu'il y a eu des tentatives d'utiliser le temps des troubles au début du XVIIe siècle et pendant la période de bouleversement qui suivit 1917, sans succès. L'Occident est tout de même parvenu à mettre la main sur les richesses de la Russie à la fin du XXe siècle, quand l'État était anéanti. On nous appelait alors amis et partenaires, voyant en réalité en nous une colonie. Des milliers de milliards de dollars ont été soutirés du pays au moyen de schémas les plus variés. Nous en souvenons bien, nous n'avons rien oublié. Et ces jours-ci, les gens de Donetsk et de Lugansk, de Kersson et de Zaporozhé se sont déclarés pour la restauration de notre unité historique. Merci. Merci. Depuis des siècles, les pays occidentaux martèlent qu'ils apportent aux autres peuples la liberté et la démocratie. C'est exactement le contraire. Au lieu de la démocratie, la répression et l'exploitation. Au lieu de la liberté, l'asservissement et la violence. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticine. Il est profondément faux et hypocrite. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir employé à deux reprises l'arme nucléaire, détruisant les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, créant d'ailleurs un précédent. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, avec les Anglais, ont réduit à l'état de ruine sans aucune nécessité militaire Dresde, Hambourg, Cologne et de nombreuses autres villes allemandes. Cela a été fait ostensiblement, sans la moindre, je le répète, nécessité militaire. Il ne poursuivait qu'un seul but, le même que dans le cas de bombardements nucléaires au Japon, intimider notre pays et le monde entier. Les États-Unis ont laissé des cicatrices effroyables dans la mémoire des habitants de la Corée et du Vietnam, par leur tapis de bombes barbares, par l'emploi du napalm et des armes chimiques. Ils occupent de fait, jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et d'autres pays, d'ailleurs, tout en les qualifiant cyniquement d'alliés égaux. Enfin, écoutez, quel genre d'alliance est-ce là ? Le monde entier, c'est que les dirigeants de ces pays sont suivis, qu'ils sont sur écoute, non seulement dans l'espace de leur bureau, mais jusque dans leur logement. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Ils appellent solidarité euro-atlantique, les ordres et les cris grossiers et insultants qu'ils dansent à leurs vassaux. Ils qualifient de nobles en recherche médicale l'élaboration d'armes biologiques, les expériences sur des cobayes humains, y compris en Ukraine. C'est précisément par leur politique destructrice, par leur guerre, par leur pillage, qu'ils ont provoqué l'explosion colossale de courants migratoires. Des millions de personnes subissent des privations, des vexations, meurent par milliers en cherchant à atteindre l'Europe. On est en train d'exporter le blé d'Ukraine. Où va-t-il ? Sous prétexte d'assurer la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres du monde. Où va-t-il ? Tout va, encore une fois, dans les mêmes pays européens. Il n'y a que 5% qui est allé aux pays les plus pauvres du monde. Encore une arnaque. De la tromperie pure et simple. Au fond, l'élite américaine profite de la tragédie de ces gens pour affaiblir ses concurrents, détruire les États-nations. Cela concerne également l'Europe. Cela concerne l'identité de la France, de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays à l'histoire séculaire. Washington demande de nouvelles sanctions contre la Russie. et la majorité des hommes politiques européens l'acceptent docilement. Ils comprennent clairement qu'en insistant pour que l'UE renonce complètement aux sources d'énergie russes et d'autres ressources, les États-Unis mènent pratiquement à une désindustrialisation de l'Europe, cherchent à s'emparer complètement du marché européen. Ces élites européennes comprennent bien. Elles comprennent tout, mais préfèrent servir les intérêts des autres. Ce n'est même plus de la servilité, mais la trahison pure et simple de leur peuple. Mais ceci ne nous concerne pas, c'est leur affaire. Les Saxons ne suffisent déjà plus aux Anglo-Saxons. Ils sont passés au sabotage, incroyable mais vrai. Après avoir provoqué des explosions sur les gazoducs internationaux Nord Stream, posés sur le fond de la mer Baltique, ils ont commencé de fait à détruire l'infrastructure énergétique de toute l'Europe. À qui profite le crime ? C'est évident pour tout le monde. Ce sont ceux à qui cela profite qui l'ont fait, bien sûr. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi du plus fort. Parfois sous un bel emballage, d'autres fois sans aucun emballage, mais le fond reste le même, le droit du plus fort. D'où le déploiement et le financement de centaines de bases militaires partout dans le monde, l'élargissement de l'OTAN, les tentatives de fabriquer de nouvelles alliances militaires comme AUKUS et d'autres du même type. Un travail poussé et mené pour créer un lien politique Washington-Seoul-Tokyo. Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des Etats-Unis et de l'OTAN qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique en parlant d'une certaine dissuasion. Une ruse de ce genre, ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Nous avons déjà entendu parler de la dissuasion de la Russie, de la Chine, de l'Iran. Je suppose que d'autres pays de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient vont suivre, tout comme les partenaires actuels et alliés des Etats-Unis. Or nous savons que si quelque chose ne leur plaît pas, ils introduisent des sanctions contre leurs alliés, contre une banque, contre une autre, contre une entreprise, contre une autre. C'est leur pratique et elle va s'étendre. Ils ont tout le monde dans leur ligne de mire, surtout nos voisins les plus proches, c'est-à-dire les pays de la CEI. Dans le même temps, l'Occident fait depuis longtemps passer ses rêves pour la réalité. Ainsi, en commençant un blitzkrieg de sanctions contre la Russie, ils croyaient pouvoir encore une fois diriger tout le monde sur leur ordre. Or, il s'est avéré que cette perspective si prometteuse est loin d'exciter tout le monde, à l'exception, probablement, des masochistes politiques éhontés et amateurs d'autres formes non traditionnelles de relations internationales. La plupart des pays renoncent à être sous leur baguette, préférant la voie raisonnable de la coopération avec la Russie. L'Occident ne s'attendait manifestement par une telle insoumission de leur part. Il est habitué à réagir selon un modèle, à s'emparer de tout via le chantage, la corruption, l'intimidation. Il se persuade que ces méthodes fonctionneront toujours comme s'ils s'étaient raidis et étaient bloqués dans le passé. Une arrogance pareille, c'est le fruit direct, non seulement de la fameuse idée de leur exclusivité, bien que cela soit également surprenant, mais bien sûr aussi de la véritable famine de l'information en Occident. La vérité a été noyée dans un océan de mythes, illusions et intox au moyen d'une propagande incroyablement agressive. Ils mentent de façon éhontée. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. Pourtant, il est impossible de nourrir les gens avec des dollars et des euros imprimés. Il est impossible d'alimenter avec ces papiers. Il est impossible de chauffer un logement à l'aide de la capitalisation virtuelle et gonfler des réseaux sociaux. Tout ce dont je parle maintenant n'est pas moins important que ce que j'ai déjà dit. Nul ne se nourrit de papiers. Il faut des produits alimentaires. Et on ne peut réchauffer personne avec toutes ces capitalisations gonflées. Il faut avoir des biens énergétiques. par conséquent, les hommes politiques européens sont obligés de persuader leurs citoyens de se laver moins souvent et de porter plus de vêtements chez eux. Et ceux qui posent des questions justes afin de savoir pourquoi il en est ainsi sont proclamés ennemis, extrémistes, radicaux. Ils rejettent la faute sur la Russie en disant « Voilà qui est la source de toutes vos souffrances. » Ils mentent une fois de plus. Je voudrais particulièrement souligner qu'il y a toutes les raisons de croire que les élites occidentales ne vont pas chercher des solutions constructives à cette crise mondiale alimentaire-énergétique qui s'est produite de leur faute. Précisément de leur faute comme résultat de leur politique menée depuis de nombreuses années. Avant même, notre opération militaire spéciale en Ukraine et dans le Donbass. mais ils n'ont pas l'intention de remédier à l'injustice à l'inégalité. Il y a la crainte qu'ils soient prêts à utiliser d'autres recettes qui leur sont habituelles. Il convient ici de rappeler que grâce aux différends du début du XXe siècle, l'Occident est issu de la Première Guerre mondiale. Le profit tiré après la Deuxième Guerre mondiale a permis aux États-Unis de surmonter complètement les conséquences de la Grande Dépression et de devenir la plus grande puissance économique au monde d'imposer à la planète le pouvoir du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Quant à la crise des années 80 qui s'est également aggravée, l'Occident l'a surmontée en grande partie grâce à la captation du patrimoine et des ressources de l'Union soviétique qui était en train de s'effondrer et qui finalement s'est effondrée. C'est un fait. Aujourd'hui, pour se sortir d'un nouvel enchevêtrement de contradictions, il leur faut à tout prix briser la Russie. Les autres États qui choisissent la voie souveraine du développement afin de voler encore plus de richesses aux autres et au détriment de celles-ci pour boucher et refermer leurs trous. Si ce n'est pas le cas, je ne l'exclus pas qu'il tente de provoquer l'effondrement du système sur lequel tout peut être mis en cause ou, Dieu nous en préserve, qu'il décide d'utiliser la formule bien connue de « la guerre effacera tout ». La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ses têtes brûlées à la raison. Il est clair que le modèle néocolonial actuel est condamné à long terme, mais je le répète, ces vrais maîtres s'y accrocheront jusqu'au bout. Ils n'ont tout simplement rien à offrir au monde, si ce n'est la poursuite du même système de pillage et de raquettes. En substance, ils crachent sur le droit naturel de milliards de personnes, la majeure partie de l'humanité, à la liberté et à la justice, à déterminer leur propre avenir. Ils sont maintenant passés à un déni radical des normes morales, de la religion, de la famille. Répondons à quelques questions très simples pour nous-mêmes. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens. pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3 ? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l'école primaire, soient exposés à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction ? Voulons-nous qu'on leur apprenne qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes et qu'on leur propose une opération de changement de sexe ? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants ? Tout cela est inacceptable pour nous. Nous avons notre propre avenir. Je répète, la dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tout le monde. Un tel déni total de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté prennent la forme d'une religion, une religion de l'inversion, du satanisme manifeste. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit en dénonçant les faux prophètes « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » et ces fruits empoisonnés sont déjà évidents pour tout le monde. Pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays, y compris pour beaucoup de gens, en Occident même. Le monde est entré dans une période de transformation révolutionnaire. Elles ont un caractère fondamental. De nouveaux pôles de développement sont en cours de constitution. Ils représentent la majorité, la majorité de la communauté internationale. Ils sont prêts non seulement à faire valoir leurs intérêts, mais aussi à les défendre. Et dans la multipolarité, ils voient la possibilité de renforcer leur souveraineté et donc d'acquérir une véritable liberté, une perspective historique, leur droit à un développement indépendant, créatif, authentique, à un processus harmonieux. Dans le monde entier, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà mentionné, il y a beaucoup de personnes qui partagent les mêmes idées. Et nous ressentons, nous voyons leur soutien. Dans des pays et sociétés très divers, se développent déjà un mouvement de libération anticoloniale par sa nature contre l'hégémonie unipolaire. Sa géographie ne fera que s'étendre. C'est cette force qui déterminera la future réalité géopolitique. chers amis, aujourd'hui, nous nous battons pour une voie juste et libre. Avant tout, pour nous-mêmes, pour la Russie, pour que le diktat, le despotisme, reste toujours du passé. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent que la politique fondée sur le caractère exceptionnel de qui que ce soit, sur la suppression d'autres cultures et peuples, est criminelle dans son essence et que nous devons tourner cette page honteuse. L'effondrement initié de l'hégémonie occidentale est irréversible. Je tiens à le répéter encore une fois. Il n'en ira plus comme auparavant. Le champ de bataille sur lequel le destin et l'histoire nous ont appelés est celui de notre peuple pour la grande Russie historique. Pour la grande Russie historique, pour les générations futures, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous devons les protéger de l'asservissement des expériences monstrueuses qui visent à mutiler leur conscience et leur âme. Aujourd'hui, nous luttons pour que personne n'ait jamais l'idée que la Russie, notre peuple, notre langue, notre culture puisse être effacée de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons besoin de la consolidation de la société dans son ensemble. Et une telle consolidation ne peut reposer que sur la souveraineté, la liberté, la création, la justice. Nos valeurs sont l'humanitarisme, la miséricorde et la compassion. Et j'aimerais terminer mon discours par les paroles d'un véritable patriote, Ivan Alexandrovitch Ilin. Si je considère la Russie comme ma patrie, cela signifie que j'aime, je pense et je contemple en russe. Je chante et je parle en russe. Cela signifie que je crois en la force spirituelle du peuple russe. Son esprit est mon esprit. Son destin est mon destin. Ses souffrances sont mon chagrin. Son épanouissement est ma joie. Au-delà de ses propos, il y a un grand choix spirituel qui a été suivi par de nombreuses générations de nos ancêtres pendant les plus de mille ans de l'État russe. Aujourd'hui, ce choix est fait par nous. Il a été fait par les citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, par les habitants des régions des aporogiers de Kersom. Ils ont choisi d'être avec leur peuple, d'être avec leur patrie, de vivre son destin, de gagner avec elle. Nous avons avec nous la vérité. Nous avons avec nous la Russie. La Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501